Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mon contenu que je fais sur Destiny 2 Pour être au courant des news le plus rapidement Tu peux également rejoindre mon Discord où je mets toutes les news et toutes mes vidéos build pour ne rien rater Et aussi pour trouver du monde pour taper des raids sur ce, bonne vidéo Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative sur Destiny 2 Donc on va voir qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle saison Donc la saison 15, la saison des disparus Quelles sont les nouveautés et quelles seront aussi les nouveautés à venir dans les mois prochains Donc dans cette vidéo on va parler des plus gros changements jusqu'aux plus petits changements On va aussi parler dans la fin de la vidéo des packs de précommande qu'il va y avoir pour le prochain DLC Donc pour accueillir le prochain raid Et du coup si vous êtes prêt à voir toutes les nouveautés qu'il y a dans cette saison, et bien c'est parti Dans un premier temps vous arrivez, vous êtes accueilli avec une mission Donc la mission qui va un peu introduire la nouvelle activité qui s'appelle Alignement Astral Donc c'est une activité qui remplace un petit peu la surcharge Donc vous allez voir, vous allez rentrer dedans, ça va être pareil, une mission en 3 étapes avec 6 joueurs Donc ça va être bien sûr 6 joueurs en matchmaking, ne vous inquiétez pas Donc dans un premier temps il va falloir des mobs et tuer des mobs clés pour ensuite mettre des petites boules corrompues dans des plaques Dans un second temps il va falloir prendre des espèces de pièces lourdes Donc c'est des pièces à prendre et quand vous les aurez sur vous, vous allez marcher à deux à l'heure Donc c'est à vos alliés de vous couvrir Donc ça va un petit peu rappeler pour ceux qui ont joué à Destiny 1 La petite étape du vaisseau dans l'affurant mécanique, donc le raid de Destiny 1 C'est à peu près le même délire, un peu moins compliqué, ne vous inquiétez pas Et pour la troisième étape c'est tout simplement tuer le boss Donc c'est pas du tout compliqué, il est en 3 étapes, à chaque fois il récupère un bouclier Vous allez vite comprendre la mécanique Une fois cette activité terminée, vous allez pouvoir jeter un petit coup d'oeil au pass saisonnier Donc dans le pass saisonnier on va trouver les tenues Donc la tenue forcément du pass saisonnier qui est pas dingue comme d'habitude mais on s'en fout un petit peu En parlant de tenues, vous allez pouvoir trouver des tenues dans la boutique Donc les nouveaux ornements qui sont cette fois pas trop dégueux Et vous pouvez aussi aller voir dans la collection dans les tenues Dans le compétitif vous pouvez aller vous spoil si vous voulez voir la nouvelle tenue, la bannière de fer Je sais qu'elle a déjà été annoncée mais on peut enfin aller la voir in-game Ensuite si on retourne dans le pass saisonnier on va voir qu'il y a la nouvelle arme exotique Donc elle va s'appeler Impulsion Lawrence Donc c'est marqué cette arme trouve et marque les ennemis comme cible Éliminer les cibles marquées avec cette arme pour faire apparaître un modèle de télémétrie Obtenir des modèles de télémétrie confère de l'énergie de compétence Obtenir 3 modèles de télémétrie sans mourir donne des bonus de dégâts à cette arme pour une longue durée Donc en gros vous pouvez voir sur le gameplay il va y avoir des petits mobs marqués en rouge Dès que vous les tuez vous allez récupérer un donné télémétrique quand vous en obtenez 3 sans mourir Ca va vous donner de la récupération de compétence et aussi un petit bonus de dégâts Alors j'ai un petit peu testé on fera un test approfondi un peu plus tard Mais ça a pas l'air terrible en même temps vu la description voilà Il y a des armes exotiques qui sont très pétées dans le jeu donc A essayer pour l'instant je ne dis rien mais ça a pas l'air d'être ouf En parlant d'armes exotiques vous allez aussi pouvoir obtenir une nouvelle quête pour une arme exotique Alors vous allez pouvoir obtenir cette quête seulement si vous avez acheté le pass saisonnier Ca va être une petite quête à faire avec Petra Mais on verra ça dans une prochaine vidéo je vous expliquerai la quête Si il y a 2-3 trucs assez compliqués je ferai une vidéo entière dédiée là dessus Et on va rester sur les équipements on va parler un petit peu des nouvelles armures exotiques Donc il y en a 3, un par personnage ça me paraît assez logique Pour le chasseur on va avoir Saint-Aban-Cradieux Donc son effet activer votre compétence d'esquive près des cibles vous permet d'esquiver plusieurs fois pendant un court moment Ensuite pour l'arcaniste on va avoir les menottes du non-être Donc son effet c'est vous obtenez une charge de grenade à dispersion supplémentaire Active le suivi pour les projectiles de grenade à dispersion Et enfin pour le titan on va avoir pas de plan B Quand votre énergie de mêlée est pleine les frags au fusil à pompe activent votre frappe défensive et consomment de l'énergie de mêlée Les frags au fusil à pompe vous octroient également de l'énergie de mêlée Donc en ce qui concerne ces 3 nouvelles armures exotiques bien sûr vous pouvez les looter dans les secteurs oubliés légendaires ou mythiques comme d'habitude Je vais essayer de les tester je vais faire 2-3 builds avec pour voir Restez bien sûr sur ma chaîne si vous voulez voir ces vidéos sortir en temps et en heure Mais bon pour moi ça reste à tester mais sur papier en tout cas ça a pas l'air trop dégueu Du coup on va passer aux 2-3 petites informations secondaires mais qui ont quand même leur importance Si vous lancez une petite game vous allez vite remarquer que les balles de principales sont maintenant illimitées Donc bien sûr les mods et tout ça qui vous donnent des balles de principales ne sert plus à rien du tout Ils sont même enlevés C'est pas plus mal comme ça ça servait pas trop à grand chose de nous priver des fois de balles principales Ensuite du coup en parlant de mods il y a plein de nouveaux mods En particulier des nouveaux mods pour la stase bien sûr Et ça c'est cool on va pouvoir enfin faire des vrais builds complets sur la stase Et bien sûr vous avez aussi 2-3 mods supplémentaires que vous pouvez choper à Petra bien sûr au Simu Il y a aussi des mods assez simples que vous allez choper sur les armures donc les jambes, le torse etc Mais par contre petite parenthèse je sais pas où est passé le mod traction Donc pour ceux qui jouaient avec moi je sais que je jouais sur tous mes builds avec C'est un mod qui nous permettait de tourner quand on sprintait assez vivement Et pas au fur et à mesure comme le propose Destiny dans son gameplay de base Bon je sais pas si vous voyez c'est quoi comme mod mais en tout cas moi je pense Qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec parce que c'est assez chiant la visée de Destiny sans traction Mais du coup dites moi en commentaire si vous avez trouvé où et comment l'activer Parce que du coup je pense quand même qu'ils l'ont laissé dans le jeu Parce que sinon ça va être un peu chiant Mais du coup je ne sais pas où donc si vous le savez dites le moi en commentaire Si vous êtes connecté au jeu avant de regarder ma vidéo vous n'avez pas pu rater Le cross platform bien sûr c'était annoncé depuis longtemps mais il est enfin arrivé Donc tout le monde va pouvoir jouer ensemble ça c'est cool Et pour la petite dernière information si vous allez voir sur la carte Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle chronologie et ça c'est vraiment pas mal Vous allez aller dessus et ça retrace l'histoire de Destiny avec les différentes DLC Les différentes campagnes Donc pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Destiny 2 c'est vraiment pas mal L'histoire est un peu mis de côté dans ce jeu Il y a plus le côté multijour qui ressort comme un peu dans tous les jeux Et du coup c'est cool d'avoir mis ça pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire L'histoire en plus c'est très bien écrite Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour Et pour finir je vous avais dit que je vous parlerais des packs de précommande Donc en premier on va voir le pack de la reine sorcière Donc pour le prochain DLC Donc inclut du coup la nouvelle campagne qu'il va y avoir Et aussi une nouvelle destination bien sûr avec le raid qui va être inclus dedans aussi Ça il n'y a pas de problème là dessus Et comme deuxième pack vous allez avoir le pack des 30 ans Et du coup dans ce pack est inclut du coup la campagne Le lance-roquette exotique le Galarond bien sûr Il fait son grand retour depuis le temps qu'on l'attend Depuis la fin de Destiny 1 Un pistolet mitrailleur exotique Et ils disent aussi de nouveaux types d'armes Et bien sûr du coup le nouveau raid Et les ornements qui vont bien sûr avec le raid je pense Et les armes aussi Donc ces deux packs vous pouvez du coup les prendre maintenant Mais ils ne seront disponibles que le 22 février prochain Donc le 22 février 2022 Et sont à hauteur de 30€ pour le premier pack Et de 100€ pour le deuxième pack Et bien voilà les gars je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle saison On attend avec impatience le DLC Mais pour l'instant il faut profiter quand même De cette nouvelle saison qui vient tout juste de commencer J'espère que ma vidéo vous aura aidé Vous aura éclairci sur cette nouvelle saison Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo Et d'ici là prenez soin de vous